Nous sommes aujourd'hui le jeudi de l'Ascension. Nous sommes à 40 jours déjà de la fête de Pâques et à dix jours du temps de la Pentecôte. L'Ascension a été un événement public. Tous les apôtres étaient présents, rassemblés autour de Jésus Ressuscité. Ils étaient dans la joie pour un temps seulement, avant d'éprouver la douleur de l'absence de leur Maître. Mais ils vont entendre un envoi en mission. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons nous rassembler, mais nous sommes tous en communion et tous en mission. Ouvrons-nous à une nouvelle présence de Celui qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes le corps du Christ Chacun de nous est un membre de ce corps Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier Dieu nous a tous en communion et tous en communion et tous en communion et tous en communion. Chacun de nous est un membre de ce corps entier dans l'esprit Dieu nous a tous appelés à la même sainte Dieu pour former un seul corps baptisé dans l'esprit nous sommes un corps d'écrit c'est qu'elle est nous et nous demandons ce corps j'ai reçu la grâce de l'esprit dans le plein du corps entier j'ai reçu la grâce de l'esprit dans le plein du corps entier Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'esprit Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé en l'esprit nous sommes le corps du Christ j'ai reçu la grâce de l'esprit j'ai reçu la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier j'ai reçu la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier Dieu nous a tous appelés Dieu nous a tous appelés pour saluer la grâce de l'esprit pour former un seul corps baptisé dans l'esprit Dieu nous a tous appelés au salut au salut par l'esprit sain pour former un seul corps de l'esprit dans l'esprit nous sommes le corps du Christ chacun de nous est un homme dans le seul corps j'ai reçu la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier chacun reçoit la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier lave-nous de nos fautes Seigneur purifie-nous de nos offenses pour ons pour nos la joie d'être sauvé Qu'un esprit nouveau nous soutienne, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. Ouvre nos lèvres, Seigneur, Et notre bouche annoncera ta louange, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, Aux hommes qui l'aiment, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Nous t'adorons, nous te glorifions, Et nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, Aux hommes qui l'aiment, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur, 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 Seigneur Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul et saint et seigneur, toi seul et le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit-Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion, il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur Dieu s'élève parmi les invasions, le Seigneur au cycle du cours. Dieu s'élève parmi les invasions, le Seigneur au cycle du cours. Dieu s'élève parmi les invasions, le Seigneur au cycle du cours. Quand le Seigneur est le Très-Haut, le Redondable, le roi sur toute la terre, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux églins du camp. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux églins du camp. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre beau sonne. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux églins du camp. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les ovations, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux églins du camp. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux éphésiens Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qui l'ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants, c'est l'énergie, la force, la vigueur, qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui, que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur Alléluia, 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 Amen Allez, de toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Amen Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Louange à toi, Seigneur Jésus En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent dans Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Nous vivons un temps spécial, l'époque du sans-contact. Nous avions déjà l'habitude de payer certains achats avec nos cartes bleues sans contact. Nous effectuons des transactions par le biais d'Internet ou de notre téléphone. Nous avons pris l'habitude, surtout en cette période, d'entrer en relation à distance, par le biais de toute une batterie de moyens de communication où nous nous voyons tout en étant physiquement absents. Puis, on nous demande de tenir nos distances, une distanciation sociale pour ne pas nous toucher et nous contaminer les uns les autres. Pour beaucoup, c'est une véritable souffrance, surtout si on est habitué au contact physique, aux marques d'affection, à notre manière d'être présent aux autres. Ce temps spécial a aussi été vécu par les apôtres. Après avoir rencontré Jésus pendant quarante jours, le fil semble rompu, le contact perdu, plus de connexion. Ils voient Jésus disparaître à leurs yeux et le recherchent. Ils vont devoir se préparer en restant tous ensemble, comme pour se rassurer, mais aussi commencer à construire une véritable communauté d'amour et de soutien. Ils vont devoir se préparer à un nouveau mode de présence de Jésus par l'Esprit Saint qui va venir en eux. Et là, ce sera une grande découverte pour eux. Même si physiquement Jésus n'est plus là, ils savent qu'il est avec eux, avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, comme il nous l'a dit. Mais surtout, l'Esprit va les pousser à de nouvelles rencontres, à établir des contacts forts avec leurs frères et sœurs en humanité, pour en faire des frères et sœurs en Christ. Et dans ces frères et sœurs, les chrétiens découvriront le nouveau mode de présence du Christ. Ils vont découvrir comment le rencontrer, comment le voir. Les disciples vont être envoyés à toutes les nations et pas seulement aux Juifs pour leur permettre à tous de rencontrer le Christ. Lors de la fête de l'Ascension, nous sommes invités à reconnaître l'amour nouveau, ou plutôt l'amour jamais perdu, mais dorénavant renouvelé par l'Esprit Saint reçu et le partager avec les autres. C'est alors une invitation que Jésus lance à tous de nous mettre à sa suite et parcourir les routes vers les hommes pour leur transmettre la vie. Jésus ressuscité affirme qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est vraiment avec nous au quotidien et il est Dieu. Sa présence est celle de Dieu Trinité, Dieu relation, qui nous accompagne dans la mission qui nous est confiée. Il nous demande d'être, comme lui est en tant que Dieu, des hommes et des femmes de contact pour transmettre les paroles du Christ et enseigner les hommes. Par l'Esprit, Jésus nous promet la force et la capacité d'évangéliser. Il nous donne de permettre la rencontre et le contact avec Dieu. Alors, bonne mission à nous tous et surtout, ne gardons pas les yeux fixés au ciel, mais descendons-les au niveau de nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, quarante jours après Pâques, tu t'es montré vivant à tes disciples, accomplissant ainsi la gloire du Christ. Malgré les craintes, les difficultés, donne aux chrétiens de tous les coins du monde de répondre présent à l'invitation que tu envoies, comme tu l'as demandé à tes disciples. À tous les missionnaires pour qui l'évangélisation est devenue plus difficile en cette pandémie, à tous ceux qui attendent leur baptême ou un sacrement, prions. Merci d'affermir la foi de tous les baptisés et d'encourager les vocations. Que nous soyons les pierres vivantes de ton Église, Seigneur, monté aux cieux, nous te prions. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, tu ne nous as pas quittés et tu nous laisses ton Église à construire. Pour toutes les nations du monde, pour le Pape qui a en charge son peuple, nous te prions. Nous croyons à ta promesse. Ouvre l'intelligence de cœur de tous les dirigeants dans leur mission de service sans abandonner les plus pauvres. Qu'ils mettent en place des mesures équitables pour une société plus humaine et plus fraternelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, que ton esprit nous conduise vers nos frères et sœurs pour annoncer ton Évangile. Qu'ils redonnent l'espoir à toutes les personnes touchées par le Covid et à toutes celles qui sont soignées dans les hôpitaux pour d'autres maladies. Que cette pandémie n'accentue pas les discriminations ou l'isolement. Que l'on puisse retrouver la joie de prier, de partager ta parole en communauté et surtout d'être invité à ton Eucharistie. Merci Seigneur de nous permettre de cheminer avec toi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu nous ouvres le chemin vers le Père. Que l'espérance habite le cœur de nos communautés paroissiales. Qu'elle porte notre vie en l'éclairant d'amour, d'humilité et de compassion pour notre prochain. Merci Seigneur de tous nous aimer sans distinction. Je Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpexé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez. Recevez l'Esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. La première en chemin, en hâte, tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des mots pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. La première en chemin, Dieu provoque le signe et l'heure pour Jésus de se manifester tout ce qu'il vous dira. Faites-le et vos vies sans saveur et sans fruits en sont renouvelés. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'écoute. Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. Jésus nous a dit aujourd'hui dans l'Évangile, comme il l'a dit aux apôtres, « Soyez mes témoins dans le monde entier ». Alors ne regardons pas seulement le ciel, mais soyons son message d'espérance pour tous les hommes. Soyons-le par notre manière de vivre la parole, de vivre son Évangile. Demandons ensemble la bénédiction de Dieu pour que nous puissions porter le message du Seigneur aux hommes et aux femmes de notre temps. pour que Jésus puisse faire le bien à travers nous, pour que Jésus reste avec nous par son esprit maintenant et jusqu'à la fin des temps. et jusqu'à la fin Sous-titrage FR ?